Vous êtes en faveur du marriage pour tous, Jacqueline ? Je suis heureux, je suis heureux. Dites-nous en quelques mots, pour quelles raisons vous soutenez pour une question d'égalité avant tout ? D'égalité des droits, bien entendu. On vient de loin d'ailleurs, vous savez, le parti socialiste n'était pas favorable il y a 7 ans encore. C'était un long chemin. La France a du retard par rapport à la loi. La France a du retard, elle a d'ailleurs souvent du retard sur les questions de société. Le droit de vote des femmes, le droit de vote des jeunes, l'IVG, nous avons toujours été en retard, ou souvent en retard sur ces questions de société. Pourquoi ? Parce que la classe politique, parce que la classe politique, globalement... Non, la classe politique, je dis bien, les dirigeants politiques ont peur de leur ombre souvent. Et ils ne se rendent pas compte que la société est souvent en avance sur eux. Puis, quand bien même la société serait un peu en retard, il appartient aux dirigeants politiques d'être courageux, comme l'a été François Mitterrand sur la peine de mort en son temps. Voilà, et enfin, enfin, la France sera à l'heure. Donc il y aura le vote mardi, sur le mariage pour tous. Donc vous êtes heureux, vous vous êtes... Ah oui, je suis heureux que cette longue, trop longue bataille aboutisse à une loi, nous dirons, qui établisse l'égalité des droits. Il restera à régler d'autres questions ensuite, vous le savez, sur la procréation... Par exemple, sur la procréation médicalement. Vous êtes favorable ? Je suis favorable, mais je souhaite que... Parce que c'est une question qui, pour l'instant, crée malentendue. Divise. Oui, et peut-être qu'il sera souhaitable que le gouvernement facilite par un débat ouvert... Mais il faut que ce soit voté pendant... La pédagogie de cette question. Il faut que ce soit voté pendant le quinquennat ? Bon, je le souhaite, oui. Et...